Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui nous enferme, le jugement. Quand on dit par exemple qu'un enfant se comporte mal ou qu'il se comporte bien, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous sommes en train de juger les effets du comportement de l'enfant sur nous. Alors étrangement, on ne le fait pas avec les adultes, on n'est pas en train de dire « Hey Paul, tu te comportes mal ! » ou encore « Hey Josiane, franchement tu te comportes bien là ! » Nous réservons ce traitement aux enfants. Pourquoi ? Sachant que ceci est un obstacle pour la compréhension de ce qui se passe réellement chez les enfants. Parce que quand nous jugeons, nous ne cherchons pas le pourquoi. Or, les enfants ont des besoins. Des besoins et surtout des émotions qui vont révéler ces besoins. Lorsqu'un enfant a par exemple besoin de bouger, ce besoin va déclencher une émotion désagréable, donc l'enfant va commencer à s'énerver, à ressentir peut-être de la colère, et hop, c'est à ce moment-là où l'adulte va lui asséner. « Hey, tu te comportes mal ! » et peut-être même activer des méthodes répressives. Alors qu'en réalité, si on comprend le besoin de l'enfant, et qu'on comprend que l'émotion est là pour révéler la présence de la satisfaction, de l'insatisfaction d'un besoin, déjà pour l'adulte, c'est psychoéducatif, ça évite de penser que le comportement de l'enfant est dirigé contre l'adulte. Parce que ceci est un jugement. C'est comme quand nous évoquons la phase d'opposition. Une phase d'opposition représente le jugement d'un adulte vis-à-vis d'un comportement ou d'une somme de comportement d'un enfant qui consisterait à s'opposer à, à être contre. Or, cette intention, elle n'est pas valable. L'enfant, lui, court après la satisfaction de ses besoins, comme l'adulte. Sauf que l'adulte a peut-être appris soit à réprimer ses émotions révélatrices de ses besoins ou alors à adopter des comportements, des actions qui lui permettent la satisfaction de ses propres besoins. L'enfant, lui, a besoin d'être guidé là-dessus. Il ne sait pas comment faire. Et donc l'adulte est là pour l'aider à déterminer justement ce lien entre les émotions qui sont visibles parce qu'elles déclenchent des comportements et les besoins qu'il y a derrière. Sauf que si on s'encombre l'esprit avec ses jugements, tu te comportes mal, tu te comportes bien. Nous arrêtons notre travail d'investigation qui est pourtant essentiel puisqu'il nous permet à la fois de nous mettre à la place de l'enfant et nous-mêmes de garder notre calme parce qu'on ne se sent pas visé par un comportement. On comprend que le comportement est là pour la satisfaction des besoins. Et nous pouvons alors accompagner les enfants de façon apaisée.